bonjour 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 la vidéo commence on est en direct ben bonjour comment ça va tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui la suite quatrième vidéo quatre en quatre ça continue après un an et demi pas fait de vidéo franchement je me sens rouillé sincèrement je me sens rouillé j'ai de quoi vous compter j'ai tellement de choses à vous compter j'ai envie vraiment de vous raconter mon chemin rouge comment est-ce que j'en suis arrivé là et à où j'en suis aujourd'hui je suis tellement excitée ou je suis tellement contente je suis tellement heureuse mais ça a été un long parcours ça a été un long chemin si vous n'avez pas regardé les trois premières vidéos je t'invite à aller le voir c'est pas long c'est 7 8 minutes mais quand même c'est beaucoup de réflexion parce que on passe tous des temps difficiles c'est et et c'est intéressant de voir et savoir que il ya de la lumière au bout du tunnel et que des fois il ya juste des éclaircies puis après ça les nuages reviennent puis qu'on commence à pleuvoir puis d'autres tempêtes mais que finalement au bout de tout ça c'est le grand soleil qui brille puis ça c'est important de savoir et pour moi ça s'est passé beaucoup à travers le chemin rouge donc mon retour vers mes origines vers mes origines autochtones et on est rendu là en 2019 2019 il se passe énormément de choses c'est l'année de plaisir d'amour où je fais 24 émissions de télévision c'est l'année où je lance mon mon neuvième livre l'évolution de l'amour c'est l'année de mes trente trois ans de mariage où je renouvelle mes voeux c'est l'année de tellement de choses c'est l'année où je vais en france aussi donner une conférence et tout soit en rapport avec l'autochtone aussi à quelque part mais c'est surtout l'année pour le chemin rouge où je vais faire la rencontre d'un aîné autochtone pour la première fois parce que mes premiers contacts avec mes origines je dirais ça ok les autochtones bien ça a été du rejet vu que mon sang n'était pas assez pur pour eux autres que je n'étais pas mais là avec la prophétie des sept feux avec tu sais je commence à toucher à cet enseignement là je commence à voir c'est quoi finalement que mes descendants ont vécu pourquoi qu'ils sont dans cette situation là pourquoi est-ce qu'ils vivent autant de hargnes pourquoi est-ce que c'est si présent puis qu'est-ce qui fait que sont si frileux puis que tu sais je comprenais pas ça parce que nous ça se parlait pas tout ce que je savais c'est que oui ok on était des sauvages comme elle disait ma mère mais fallait pas le dire fallait pas en parler il y a plein de chose qu'on avait pas le droit et puis en même temps il y avait un côté où c'était comme glorieux où c'était c'était wow et il y avait une hargne une rage une colère qui était là incompréhensible que je savais pas d'où ça venait et là je rencontre cette rainée là je vais passer trois jours et pour la première fois je me sens accueillie je me sens reçue je me sens reconnue pour l'autochtone que je suis puis puis ça ça me touche ça vient me chercher profondément fait que ça a été ma première ouverture et met en contact avec d'autres personnes d'autres aînés de ma communauté je fais des téléphones j'essaie d'avoir des informations à cette époque là je parle aussi avec françois gaudreau et d'oxyadopo qui me qui qui m'invite vraiment à aller explorer puis à aller développer ce côté là qui m'attire qui m'appelle tellement mais que je me sens tellement imposteur que je me sens tellement comme je sais pas si j'ai le droit je sais pas si je peux je sais pas tu sais c'est difficile j'y vois doucement tranquillement mais un grand merci en tout cas un grand merci à ces gens là qui m'ont entouré qui m'ont encouragé à aller dans dans cet article là parce que définitivement c'est c'est ma voix et c'est ce qui m'a apporté le plus de paix à travers tout le processus tu sais il y a de la compréhension c'est important de comprendre c'est important de savoir ce que tu vois c'est important de voir ton fonctionnement c'est important de au delà de tout ça se maintenir dans un état parce que ça reste un choix je trouve que la spiritualité autochtone nous donne des outils tellement fantastiques et c'est tellement de base c'est tellement basique c'est tellement simple que ça devient facile je me rends compte que c'est plus de l'automatisme aujourd'hui puis c'est ce que c'est bonheur rapidement de prendre ça beaucoup plus à la légère ça facilite le lâcher prise tu sais tout ça en tout cas je trouve que c'est une grande grande richesse et puis on arrive en 2020 en 2020 je vais chercher c'est là je vais chercher mon tipi oui et je vais chercher en fait quatre tipi parce que je veux faire des séjours je veux vivre des expériences là je suis dans j'ai besoin de vivre et d'incarner l'expérience j'ai besoin que ça passe par mes tripes je le sens tellement j'ai besoin d'eux mais j'ai pas vraiment beaucoup d'enseignement j'ai reçu quelques affaires par ci par là j'essaie de me renseigner de trouver des informations mais ça rentre au compte-gouttes tu sais ça rentre tranquillement pas vite et avec le tipi je le fais principalement pour moi puis là je parle avec d'autres et je vais marcher sur le feu je rencontre d'autres autochtones et là j'ai de plus en plus de contacts de plus en plus de d'enseignement de toutes sortes d'informations qui rentrent puis à chaque fois mon dieu ça me fait du bien puis je fais juste m'arrêter observer la nature venir voir qu'est ce que ça fait comment ça imprègne dans moi et tout ça puis ça me fait un grand bien parce que tout est tellement simple tu sais et le représentatif les symboliques sont tellement riches sont tellement profonds puis tellement simple en même temps c'est un respect en grand respect avec tout ce qui est avec la nature qui nous entoure puis ça 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 me parle ça j'aime ça 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 fait ouais ça ça fait du sens pour moi et c'est dans cette voie là que je veux aller en 2020 vu que je paraises je connais pas nécessairement les enseignements je demande à quelqu'un de venir les faire pour moi puis on commence à faire des des une fois par mois les enseignements de la lutte ça commence comme ensuite j'ai une chance inouï mais de renouer avec ma soeur qui elle a reçu les enseignements autochtones et est dans l'autochtone depuis un bout de temps puis je par l'entremise d'un deuil en fait c'est comme ça que je la retrouve où elle m'appelle puis elle me dit si tu veux donner tes condoléances avant qu'ils quittent ça va être le temps parce qu'il y en a pas pour une semaine puis tu sais c'est là où je reprends contact avec cette partie là de la famille et je me rends compte en arrivant chez elle que elle a la même chose que moi elle a marché le même chemin elle a le même besoin que moi son tipi est installé ces choses sont faites aussi on c'est comme si on avait été appelé vers ça toutes les deux en même temps et qu'on était plus ou moins au même endroit moi avec une certaine approche puis elle avec les enseignements ancestraux où elle a eu la chance d'être en contact avec les aînés tu sais fait que ça fait comme oh wow et là là les portes commencent à s'ouvrir et là ça commence à devenir intéressant demain je vous raconte la suite de l'histoire où s'intensifie beaucoup plus le chemin rouge mais la porte s'est ouverte à partir de là et j'ai commencé à comprendre et de plus en plus j'ai des informations de plus en plus je sais d'où je viens de ce côté là de plus en plus avec les enseignements que je reçois ça fait wow wow il ya une paix il ya un calme il ya une sérénité qui s'installe puis ça c'est franchement extraordinaire donc je vous reviens demain et si je peux vous laisser sur un questionnement bien c'est de voir où est-ce que ça vous rejoint est ce qu'il ya eu des anges comme ça qui sont passés dans votre vie et qui vous ont ouvert la route montrer le chemin et qui vous ont fait du bien c'est ça que j'aimerais entendre aujourd'hui sur ce ben moi je vous reviens demain à plus bye bye je vous aime